alors cette vidéo de nouveau à l'arraché improvisé elle est destinée à la base pour le mongol suisse tu vois qui a un ignorant complet et puis évidemment aussi les blaireaux et puis les gens en général tu vois bon évidemment quoi qu'on dise quoi qu'on explique quoi qu'on justifie ben les blaireaux de par leur jalousie qui les aveugle ont toujours envie de comprendre ce qu'ils font par exemple sur des gars comme moi et plus précisément sur moi ben tous les moyens sont bons pour extrapoler et raconter de la merde j'ai pas moi ma rolex c'est du plastique même autant c'est de la merde mon appartement c'est de la merde bref tout est de la merde tu vois la vérité c'est qu'ils ragent et ils ont vu mais ils ont vu ma vie le mode de vie que j'ai tu vois le gars qui doit pas se lever le matin comme un esclave pour aller enrichir un patron tu vois le gars qui va se balader la nuit qui a des motos qui fait exactement ce qu'il veut tous les jours ben c'est ça qu'ils ont envie tu vois mais comme ces gens là ils savent pas s'inspirer et essayer de s'élever ben c'est plus facile de raconter de la merde et en l'occurrence pour la musculation ben c'est plus facile de raconter de la merde sur un message que d'aller en salle et passer une heure à soulever des barres tu vois donc j'explique déjà le mongol suisse mec arrête de parler de musculation que ce soit en général ou en ce qui concerne arrête tu connais rien tu connais rien tu connais rien rien t'es à mongol tu vois la seule référence de musculation que tu as c'est toute la merde de youtube tu vois et surtout la musculation et le monde du bodybuilding actuel dont je fais pas partie tu vois moi je suis un gars des années 80 mes références aux musculation c'est les années 80 tu vois dans les années 80 fin années 70 et jusqu'au début à peu près des années 90 tu vois la musculation c'était avant tout je fais ça dans un raccourci alors écoute bien mongol et les blaireaux la musculation c'était entraînement préparation et peut-être une cure avant les compétitions et pendant l'année tu vois ne pas comparer le doping actuel et le doping de notre temps tu vois alors mongol quand tu viens parler de mon physique avec comme référence que tu vois de nos jours pour information espèce de mongol le bodybuilding actuel que je ne suis plus je ne sais même plus qui fait les compétitions rien ça m'intéresse plus parce que c'est très simple le bodybuilding d'aujourd'hui il est inversé tu vois c'est 20% entraînement 80% chimie tu vois alors qu'à l'époque c'était 80% entraînement et 20% de chimie comme disaient les bodybuilders de l'époque pour la finition tu vois alors venir parler que je suis que je suis gros montre moi un et un seul bodybuilder de l'époque de ma génération qui était sec durant l'année tu en trouveras pas un seul tu en trouveras même des plus gros que moi tu vois ce que je veux dire alors pour ton petit on va dire culture de musculation tu vois moi contrairement à ce que pensent les gens je suis pas toute l'année comme de nos jours à me bourrer de stéroïdes tout ce que je peux trouver sur internet ou tout ce qui peut me tomber sous la main à la salle ça c'est la première chose tu vois alors c'est très facile de se montrer sur instagram sur une seule photo qui représente un instant tu vois quand tu t'es tapé déjà un régime ok mais surtout mais surtout déjà à la base la chimie de l'insuline de l'hormone de croissance de l'iégète 1 des hormones thyroïdienne chose que je n'ai jamais pris de ma vie alors venir comparer cette référence que tu as de gars complètement sec grâce à la chimie avec ce que moi je fais va dormir t'as rien compris tu vois quand on vient parler de mes jambes encore une fois on vient de nouveau se référencer par rapport à ce qu'on voit de nos jours mais mec quand tu vois que je prends une dose par semaine de 250 mg de testostérone et regarde ces deux derniers mois des entraînements que je fais et ma bouffe où j'arrive imagine toi connard si moi je prends testo tous les stories qui peuvent me tomber sous la main les heures les hormones thyroïdienne leur monde croissance de l'institut mais où est ce que je vais aller comme ça mec imagine moi j'ai 56 ans et je m'entraîne encore aujourd'hui plus dur que beaucoup de jeunes tu vois alors que de nos jours beaucoup de jeunes après quelques années de compétition ils sont déjà fatigués mort le physique mort de toute la chimie qu'ils ont utilisé tu vois moi je fais pas partie de cette génération là moi je carbure pas la chimie toute l'année comme beaucoup peuvent le croire ou aimerait le croire parce que ça leur fait une excuse tu vois je veux dire alors tu vois arrête de parler de musculation tu connais strictement rien du tout tu fais partie des blaireaux qui sont mort de jalousie quand tu vois des gens qui réussissent dans un domaine que toi tu ne peux pas réussir et rien de plus tu vois et effectivement t'es bien jaloux de moi tu passes ta vie à parler de moi tous les jours tous les jours t'as que ça à foutre tu vois parce que s'il n'y avait pas de jalousie derrière tout ça ben t'as pas à parler de moi moi je parle pas de toi moi je vais pas sur les chaînes des gens que j'aime pas ou des chaînes qui m'intéressent pas raconter de la merde et taper des vidéos sur eux par contre ce que j'ai fait sur youtube c'est dire beaucoup de vérités tu vois et les vérités ça emmerde tout le monde tu vois y compris toi moi petit pote là dessus à cogiter allez ciao